Moïse n'est qu'un porteur de loi parmi une longue lignée de porteurs de loi dans l'histoire mythologique. En Inde, Manu était le grand porteur de loi. En Crète, Minos descendit du monde dicté où Zeus lui donna les lois sacrées. Alors qu'en Égypte, il y avait Mises qui portait les tablettes de pierre sur lesquelles les lois de Dieu étaient inscrites. Manu, Minos, Mises, Moïse. Et tant qu'aux dix commandements, ils ont été directement sortis du chapitre 125 du livre des morts égyptiens. Ce qui était formulé dans le livre des morts par la phrase « Je n'ai pas volé » est devenu « Tu ne voleras point ». « Je n'ai pas tué » est devenu « Tu ne tueras point ». « Je n'ai pas menti » est devenu « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Ainsi de suite, il est probable que la religion égyptienne soit la base fondatrice de la théologie judéo-chrétienne. Le baptême, la vie après la mort, le jugement dernier, la naissance virginale, la mort et la résurrection, la crucifixion, l'âge d'alliance, la circoncision, les sauveurs, la sainte communion, le déluge, Pâques, Noël, la Pâques et beaucoup beaucoup d'autres sont tous des éléments de concepts égyptiens prédatant de loin le christianisme et le judaïsme. Justin Martyr, un des premiers historiens et défendeurs du christianisme, a écrit « Lorsque nous disons que lui, Jésus-Christ, notre maître, fut engendré sans union sexuelle, fut crucifié et mouru et ressuscita et monté aux cieux, nous n'avançons rien de différent de vos croyances concernant le fils de Jupiter. » Dans un autre texte, Justin Martyr dit « Il est né d'une vierge, acceptez cela en commun avec vos croyances sur Percé. » Il est évident que Justin ainsi que d'autres chrétiens antiques savaient à quel point le christianisme était similaire aux religions païennes. Toutefois, Justin avait une solution. En ce qui lui concernait, c'était l'œuvre du diable. Le diable avait eu la clairvoyance d'arriver avant le Christ et de créer ses caractéristiques dans le monde païen. Le diable est fondamentaliste de la christianisme, fascinant. Ces gens en fait croient que le monde est 12 000 ans. J'en suis là, je suis là. J'ai en fait demandé à un des gens, « Ok, les dynos fossiles. » Il dit, « Dynos fossiles, Dieu les aubre pour les tester notre faith. » La Bible n'est rien d'autre qu'une hybride littéraire astro-théologique, comme pratiquement tous les mythes religieux la précédente. En fait, le transfert d'attributs d'un personnage à un autre peut être retrouvé dans la Bible elle-même. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Joseph. Joseph était un prototype de Jésus. Joseph est né d'une naissance miraculeuse. Jésus est né d'une naissance miraculeuse. Joseph avait 12 frères. Jésus avait 12 disciples. Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent. Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent. Son frère, Judas, suggéra de vendre Joseph. Son disciple, Judas, suggéra de vendre Jésus. Joseph entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Jésus entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Les analogies n'en finissent pas. De plus, existe-t-il une quelconque preuve historique non biblique d'une personne ayant vécu et portant le nom de Jésus, fils de Marie, qui voyageait avec 12 disciples guérissant les malades? De nombreux historiens vivaient autour de la Méditerranée pendant ou juste après la présumée vie de Jésus. Combien de ces historiens ont commenté ce personnage? Pas un seul. Toutefois, pour être équitable, cela ne veut pas dire que le défendeur du Jésus historique n'a pas clamé le contraire. Quatre historiens sont généralement mentionnés pour justifier l'existence de Jésus. Pline, Lejeune, Suétone et Tacite sont les trois premiers. Chacune de leurs citations n'est constituée que de quelques phrases au plus et fait uniquement référence au Christus ou au Christ, qui n'est en fait pas un nom, mais un titre. Il signifie « loin », désignant une personne consacrée. La quatrième source est Joseph, et elle s'est avérée être une falsification depuis des centaines d'années. Malheureusement, elle est encore et toujours citée en tant que vérité. On pourrait penser qu'un homme qui revint d'entre les morts, qui monta au ciel à la vue de tous et qui accomplissait la multitude de miracles qu'on lui a attribués, aurait réussi à figurer dans les écrits historiques. Ce ne fut pas le cas, car une fois l'épreuve sous-pesée, il y a de très fortes probabilités que le personnage nommé Jésus n'ait jamais existé. We don't want to be unkind, but we want to be factual. We don't want to cause hurt feelings, but we want to be academically correct in what we understand and know to be true. Christianity just is not based on truth. We find that Christianity was in fact nothing more than a Roman story developed politically. En 325 avant Jésus-Christ, à Rome, l'empereur Constantine convoqua le conseil de Nicée. C'est durant cette période que les doctrines chrétiennes inspirées politiquement furent établies et qu'ainsi commença une longue histoire chrétienne de massacre et de fraude spirituelle. Et pendant les 1600 années suivantes, le Vatican conserva un étau politique serré sur toute l'Europe menant à de joyeux temps comme le Moyen-Âge en passant par de brillants événements tels que les croisades et l'Inquisition. La religion chrétienne, comme tous les autres systèmes de croyance théiste, est la plus grande fraude de tous les temps. Elle sert à dissocier les êtres vivants du monde naturel et à les désunir. Elle supporte et facilite une soumission aveugle à l'autorité. Elle réduit la responsabilité humaine du fait que Dieu est en contrôle de tout et ainsi d'horribles crimes peuvent être justifiés au nom de la quête divine. Et plus encore, elle donne un pouvoir à ceux qui connaissent la vérité mais qui utilisent le mythe pour manipuler et pour contrôler la société. Le mythe religieux est l'instrument le plus puissant jamais créé et sert de fondement psychologique sur lequel d'autres mythes peuvent fleurir. et puis elle est l'instrument le plus puissant jamais créé Sous-titrage FR ?